— Bonjour. Donc ben écoutez, dites-nous tout ce qui s'est passé. On va voir ça ensemble depuis le premier jour et essayez d'ommettre aucun détail. — OK, bien sûr. Alors je venais d'arriver dans un nouvel immeuble avec ma famille. Il y avait ma femme, il y avait mon fils qui était au lycée et ma petite-fille. J'étais évidemment ravi, toutes ces années, qu'il y avait enfin réussi à payer. J'étais promu au poste d'agent de l'État en charge de la surveillance d'un immeuble résidentiel, sous l'autorité du ministère de l'Ordre. J'allais enfin pouvoir rendre service à la patrie. Ma mission, c'était de surveiller le voisinage. On m'avait dit qu'il y avait des mauvaises graines par ici, des gens qui essayaient, disons, d'esquiver la loi, vous voyez. Je me souviens de tout. En arrivant, mon supérieur m'a donné mes instructions rapidement. Installer des caméras dans le réfectoire au sous-sol. Je veux dire, pourquoi pas après tout. De toute façon, c'est pour leur sécurité. Et puis, comme je dis toujours, rien à cacher, rien à craindre. Les caméras me permettaient d'écouter les conversations de tous les gens lorsqu'ils passaient à table. Et d'après mes instructions, je devais ensuite rédiger des rapports sur chacun des habitants passant dans cette résidence. Rien de bien compliqué, je veux dire, c'est juste une petite fiche. Nom, prénom, appartement, travail, occupation, loisirs, etc. Après tout, je vois pas en quoi ça peut les gêner de nous dire tout ça. J'ai donc reçu ma première affectation du ministère de l'Ordre. Un homme qui vivait dans l'appartement numéro 2. Son nom, Jacob Manichek, suspecté d'avoir des activités illégales. Quelques coups sur sa porte n'avait rien donné. L'homme n'était pas ici. Heureusement, en tant que gérant de l'immeuble, je possédais évidemment toutes les clés. L'appartement était d'ailleurs plutôt bien équipé. Une télé, un téléphone, on se refuse de rien. Pour une personne qui travaille pas, quand même, c'est un petit peu étrange. Enfin bref, donc j'ai installé une petite caméra au centre de la pièce et j'ai commencé à fouiner un petit peu dans ces meubles. Et là, j'ai trouvé un tesson de bouteilles. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi garder une bouteille cassée ? Enfin, à part pour s'en servir d'arme, hein. Bien entendu. Du coup, j'ai noté tout cela dans mon dossier. Pareil pour les dés ainsi que les jeux de cartes. Les jeux d'argent ne font jamais bon ménage avec une vie saine et équilibrée. Après, moi, je suis sûr que l'État s'en fiche des activités et des loisirs des gens, mais bon, il est responsable de leur sécurité. Je veux dire, et vous, vous aimeriez pas savoir, vous, si votre voisin, il se livrait à des activités potentiellement dangereuses ? Parce que moi, si, d'autant qu'après une petite discussion avec l'intéressé, celui-ci était clairement désagréable. Je peux vous dire que j'ai absolument pas regretté d'avoir dressé un dossier sur lui. Et chaque dossier, ça me permettait de gagner un petit peu d'argent. C'est comme ça que je gagnais ma vie. Et d'ailleurs, j'ai même pas eu besoin d'envoyer le dossier au ministère. La caméra avait vite rempli son office. Le dénommé Jacob fabriquait de la drogue chez lui. Et d'après la directive 6040, c'était évidemment complètement illégal. En tant que citoyen modèle de la patrie, je ne vais pas laisser passer ce genre de choses. Je ne vais pas cautionner qu'un individu dangereux vive à quelques mètres de mes enfants. Donc, bah, j'ai appelé la police. J'ai fait plus que mon travail ce jour-là, monsieur. J'ai fait mon devoir. Ce jour-là, donc, c'est avec satisfaction que j'ai vu le bras armé de la justice s'abattre sur ce vieux guère criminel. L'inflexible police. L'impartial châtiment. Appliqué avec justesse et intégrité. J'ai assisté à ce spectacle avec un immense sourire, fier d'avoir participé à nettoyer mon pays. D'ailleurs, avec l'argent gagné par ma dénonciation, j'ai décidé de réparer l'appartement numéro 2 et de choisir son nouvel occupant. J'avais le choix entre un cardio-chirurgien de 47 ans et un maître d'équipage de 40 ans. J'étais certain que ces deux personnes étaient adorables, mais le cardio-chirurgien l'a emporté. Son dossier m'avait l'air plus solide. D'ailleurs, dans la foulée, j'ai reçu ma mission suivante depuis le ministère de l'ordre. Je devais me renseigner sur un dénommé Chimeur. C'était le locataire du rez-de-chaussée. Au passage, c'était également l'ancien propriétaire de l'immeuble. Cependant, il fallait également que je m'occupe de ma famille. J'avais pas eu beaucoup de temps pour eux les derniers jours. Ma femme, par exemple, avait besoin d'une casserole neuve et mon fils d'un manuel d'économie assez difficile à trouver. Or, avec la crise, la bibliothèque refusait de lui en prêter. Heureusement, ça a été vite résolu. Nos voisins nous ont rapidement trouvé une casserole et le vieux monsieur du deuxième étage, qui est un ancien professeur à l'université, possédait quelques-uns des livres dont mon fils avait besoin. Il est gentil. Il est gentil, je l'aime bien. C'est là que j'en ai profité pour dresser le portrait de Klaus Schimmer. D'après les informations que j'avais pu réunir en discutant avec le voisinage, l'ancien propriétaire de l'immeuble était un grand amateur de vin et un passionné de photographie. Je donc envoyais tout ça au ministère de l'information. Bon, il n'y avait rien de vraiment illégal là-dedans, c'est sûr, mais c'est important pour le ministère de bien connaître la vie de ses citoyens. Parce que sinon, comment ils font pour les protéger, hein ? Ah, et d'ailleurs, le lendemain, j'en ai aussi profité pour réparer l'appartement numéro 4. Son nouveau locataire a emménagé aussi sec. C'était le fameux marin que j'avais écarté au profit du neurochirurgien. Et d'ailleurs, celui-ci m'a aussi proposé un deal. Si je lui trouvais un acheteur pour ses boîtes de conserve, je pourrais obtenir une grosse marge dessus. Habituellement, je me méfie des marins. C'est-à-dire, ils sont régulièrement en contact avec l'extérieur, ça pouvait parfaitement être un espion. Mais pour le coup, celui-là m'avait proposé un deal. C'était en gros, je revendais ses boîtes de conserve et j'empochais un bénéfice derrière. J'avais vérifié toutes les directives de l'État une par une. C'était pas illégal, alors pourquoi pas ? En plus, j'ai rapidement trouvé un acheteur, Martha, la femme du premier étage. Elle travaillait à la cantine d'une grande mine de la région. Et justement, elle avait décidé de se servir de ses conserves de poisson frais pour changer des vieux produits périmés qui servent habituellement aux mineurs. Et donc, c'est à cette période que votre fille est tombée malade ? C'est bien ça ? Oui. Je me souviens du moment où ma femme me l'a annoncé. Au début, c'était qu'une simple fièvre et il fallait que je trouve rapidement de l'aspirine. Du coup, je m'en suis pas spécialement occupé. Faut dire que j'avais d'autres soucis. Vous vous souvenez des conserves de poisson que m'avait confié le marin du deuxième et que j'avais refilé à la vieille du premier ? En fait, elles étaient toutes périmées. Intoxication alimentaire géante à la mine où bossait Rosa Ranec. Mais je pouvais pas savoir, moi, le marin, il m'avait dit que ça sortait tout frais de la mer. Il fallait que je dissipe le malentendu. Et du coup, si j'accusais le marin, il m'aurait buté. C'était un type d'enjeu. Et du coup, je suis allé voir le mari de la femme à qui j'ai vendu les conserves. Et j'ai tout balancé. Ça, je peux vous dire que ça a chauffé. Tout l'immeuble a entendu. En attendant, grâce à la vieille dame du rez-de-chaussée, j'avais pu obtenir de l'aspirine. Il m'avait juste suffi de l'échanger contre un gilet. Du coup, j'ai immédiatement donné le médicament à ma femme pour qu'elle puisse soigner notre fille. Et en attendant, je suis allé régler le cas du marin. Parce que ce type était complètement fou. Suite à cette affaire avec les conserves pourries, il m'a menacé en cas de non-paiement. Alors que c'était sa faute, ses marchandises étaient pourries. Donc du coup, je suis allé un petit peu fouiner son logement. Et bingo ! Une bouteille de soda étrangère. Et ça, c'est illégal. D'après la directive 6044 du 4 septembre 1984, ça prouve que cette personne était bien un agent étranger. J'ai foncé à mon bureau pour faire mon rapport. Que la justice s'abatte sur l'ennemi du peuple. J'ai guidé moi-même les policiers jusqu'à ce pauvre déchet. J'ai fait mon devoir de citoyen. Cette reclure l'avait cherché. Je savais qu'un individu de sa classe sociale, ça poserait forcément des problèmes. Il faut pas s'étonner. Quand on est quelqu'un de bien, on traîne pas sur des bateaux. On fait un métier respectable. Moi, j'éprouve aucune pitié de voir qu'une reclure comme ça se fasse tabasser jusqu'au sang. Moi, je fais un métier respectable. Je maintiens l'ordre moral dans cet immeuble. Je m'assure de protéger les gens des dérives et de la corruption que nous apporte cette vie de débauche. Et pourtant, vous avez dénoncé le mari de la dame du rez-de-chaussée, non ? Cette même personne qui vous avait aidé à votre arrivée. Oui, mais c'est compliqué. L'aspiré n'a pas suffi. Ma fille était de plus en plus malade et j'avais besoin d'argent. Il me fallait une somme qui était exorbitante pour acheter un médicament rare. Mon seul moyen de gagner de l'argent, c'était de faire mon métier, tout simplement. Il avait enfreint la directive 6041 qui interdit la lecture de livres de Paul Williams. C'est un auteur décadent. Après, oui, je sais, c'est dommage, c'était un gentil couple. Bon, la police a peut-être été un petit peu violente pour un simple livre, mais bon... Enfin, après, vous savez ce qu'on dit, hein. Si on est honnête, on n'a pas de problème. Et puis, on vit dans une époque troublée de nos jours, hein. Il faut des gens pour faire respecter la loi et l'ordre. Je me souviens, c'était le jour où les émeutes sont apparues dans la capitale. On a assisté depuis le hall à tous ces fauteurs de troubles qui fuyaient les forces du gouvernement. Et vous n'avez jamais remis en cause vos convictions ? Non, monsieur. Jamais. Pourtant, nous avons un témoignage qui montre que vous avez accepté un marché louche. Une boîte que vous avez livrée à un de vos locataires. Et vous n'avez même pas cherché à savoir ce que c'était. Tout ça pour le médicament de votre fille. Médicament que finalement, vous n'avez même pas réussi à obtenir. Et d'après nos informations, votre fille est morte le 11 septembre. Et la police a emmené sa dépouille. Donc, non seulement vous n'avez pas sauvé votre famille, mais en plus, vous avez trempé dans quelque chose de potentiellement louche. Et vous prétendez tout de même être un servant de l'État ? Mais dites-moi une chose. Qu'est-ce qui est le plus important ? Votre famille ou votre pays ? Ah, vous ne répondez plus maintenant. Et vous étiez bien bavard pourtant jusque-là. Et vous savez ce qu'on dit ? Rien à cacher, rien à craindre.